Et bonjour à tous c'est JonJon, bienvenue aujourd'hui sur Dokkan Battle, on va faire une vidéo un peu technique aujourd'hui On va parler des taux de drop dans Dokkan Battle, je vais essayer d'être clair pour que même les plus jeunes d'entre vous puissent comprendre Il va y avoir un peu de mathématiques mais vous en faites pas, il n'y a rien de sorcier, je vais tout vous expliquer Pour mettre au point un certain nombre de choses, et pour mettre au clair aussi des hondis qui sont faux Du type par exemple, oui Dokkan Battle ils sont généreux c'est 10% On va voir si c'est vraiment le cas, voilà donc on va en parler et je vais essayer d'être très très clair pour que tout le monde puisse comprendre Alors on va commencer par la base, là je suis sur le jeu, je suis sur le portail de Talessou Il faut savoir que sur la jap les taux de drop sont affichés, les taux de drop non, qui sont en vigueur Après je vais pas parler de taux truqué dans cette vidéo, c'est pas du tout le sujet, c'est rien de discuter par rapport à ça On le sait pas, on le saura jamais donc aucun intérêt Là vraiment je vais discuter de l'aspect technique pour que tout le monde puisse comprendre Donc là je suis sur le portail de Talessou, vous voyez pourtant c'est assez net, c'est assez clair ce qu'il y a écrit On a un taux de drop de 10% SSR, et ils te mettent 5% 7, 5% 142, c'est quoi ? C'est 5% détecteur, 5% hors détecteur, ce que je vous dis tout le temps Parce que j'entends souvent, voilà, oui, deux cas de battle c'est généreux, c'est 10% Non, non, c'est pas 10%, déjà pour moi c'est 5% Parce qu'on va pas se cacher que la plupart du temps, le hors portail on s'en bat les couilles Donc non, le taux de drop des cartes qui nous intéresse, à savoir du détecteur, c'est 5% Le hors portail on s'en bat les couilles, on va arrêter de se mentir Que tu droppes un vieux pumpkin Osaru ou un SR, c'est quoi la différence ? A part les points bas bas, aucune Donc il faut arrêter de dire, ah oui, 10%, non Voilà, déjà, ça c'est une première chose Mais je vous ai préparé des fiches pour que ce soit un peu plus clair que sur le jeu Ensuite il vous parle des SR, là c'est pareil, deuxième légende Oui, quand il y a des SR sur le portail, ça te nique ton taux de drop de SSR Complètement faux, mais je vais vous montrer Et les rares, bon, on va aller directement sur mes fiches Alors du coup, vous allez pas me voir pendant un moment les gars D'ailleurs la plupart de la vidéo, mais bon, je pense que ça va, vous allez vous en sortir, c'est pas un problème Alors, juste avant ça, je vais vraiment essayer de faire le tour de la question 10% ça veut dire quoi ? Ça peut paraître bête, mais 10% ça veut dire 10, 10, le nombre 10 Pour, P-O-U-R, 100, 10% Si on ramène ça à 1 pour, ça fait 1 pour 10 Vous allez me dire, mais il nous prend pour un con Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Ça veut dire que toutes les 10 invocations Tu es censé avoir un SSR, statistiquement Ça veut dire que toutes les 50 DS Tu as un SSR, ok ? Par multi, tu es censé dropper un SSR Bon, c'est très bien que ce n'est pas toujours le cas Mais à l'inverse, tu peux en dropper des fois plusieurs Mais tout ça, c'est une question de chance, de statistiques Pourquoi je vous dis ça maintenant ? Parce que je vais y revenir après Concernant le nombre de DS qu'il faut mettre pour avoir une carte du portail Et même, on va parler des Neo-LR Vous comprenez bien pourquoi c'est très, 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 très compliqué de les avoir Enfin, il faut avoir énormément de chance Alors, on va commencer avec la première fiche Je ferai aussi une comparaison avec un autre jeu gacha, Bleach Braith Souls Pour vous montrer que Dokkan Battle n'est pas si généreux que ça Vous allez comprendre Donc là, premier schéma Pour vous montrer un peu comment ça marche Là, je parle d'un portail classique Dokkan Fest, même d'autres 10% de taux de drop Voilà, classico Je vais revenir après sur le SSR en détail Mais je vous montre juste de base Qu'est-ce qu'on a ? Là, je vais juste répondre à la légende Oui, quand il y a un SSR sur le portail, ça te nique ton taux de drop Je l'entends sur plein de vidéos Bon, je ne regarde pas énormément de vidéos Parce que en faisant mes propres trucs, je n'ai pas forcément le temps Mais souvent, quand je regarde des vidéos sur Youtube À chaque fois, je vois des Mais il y a des SSR sur le portail C'est une carotte Justement, j'ai envie de dire que c'est bien Vous allez comprendre pourquoi Alors, donc On a de base Dokkan Metal, c'est comment ? C'est comme ça Tu as TSSR, TSR, T-RAR Les SSR, c'est 10% Ok 5% portail 5% hors portail Jusqu'ici, c'est clair C'est ce qui est écrit dans le jeu Mais c'est un peu plus clair peut-être comme ça Les SR, c'est 60% Bon, ok Et les RAR, c'est 30% Voilà Voilà comment ça marche sur Dokkan Metal en général Par rapport au SR Quand il y a un SR sur le portail Enfin, sur le détecteur Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait ça Alors, à moins que vous soyez complètement stupide Regardez Entre les deux fiches Il y a quoi qui change là ? Il n'y a que la colonne SR qui change Est-ce que la colonne SSR a un changement ? Non Donc déjà, quand il y a un SR sur le détecteur Ça ne change strictement rien Au taux de drop de SSR Donc les gens qui disent Ah, il y a des SR, c'est une carotte Oui, tu vas les dropper régulièrement Mais ce n'est pas parce que Enfin, ce n'est pas parce que tu vas les dropper régulièrement Que ça te nique ton taux de drop de SSR Non, ça n'a rien à voir Par contre Ce qui va se passer C'est que quand tu es censé dropper un SR Tu as de grandes chances de dropper celui du détecteur Mais en quoi c'est un mal ? Parce que je rappelle que souvent Les SR sur le détecteur D'ailleurs, c'est le cas sur Thales C'est qui ? Bah, c'est souvent des SR qui montent la SP D'un gottière, d'un néo gottière Par exemple, super C-17 Tu avais les C-17 SR Mais c'est bien Comme ça, tu en droppes plein Comme ça, tu montes sa SP si tu le droppes Et puis en plus Les deux C-17 Bon, c'est circonstanciel Mais c'était des bonnes cartes Une fois éveillé en super C-17 Donc, les SR sur le portail Souvent, en fait, c'est une bonne chose Parce que ça te permet de monter la SP Des autres cartes SSR Qui sont sur le détecteur Pourquoi les gens chialent Quand il y a des SR sur le détecteur ? Déjà, ça, je ne comprends pas C'est mieux d'avoir quoi ? Un SR qui permet de monter la SP D'une autre carte Ou d'avoir un SR random Qui ira chez Baba Donc, il faut arrêter de dire Oh, il y a des SR, c'est une carotte Non Le SR sur le détecteur Ça fait que quand tu es censé dropper un SR Tu as une grande chance D'avoir celui sur le détecteur Mais ton taux de drop de SR N'est en rien changé Sur le portail de Thalès, par exemple Bon, c'est réparti comme ça Vous avez vu tout à l'heure Je vais vous remontrer C'était 60% Et bien, quand Là, sur le portail de Thalès Il y a deux SR Et bien, il y a 15% Des 60 Attribués aux SR Donc, aux deux SR Et 45% aux autres SR C'est-à-dire que quand tu vas dropper un SR Finalement Parmi tes 60%, il y a 15% réservé On pourrait dire qu'il y a un quart Qui est réservé aux SR du portail Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu droppes un SR Tu as une chance sur quatre D'avoir un SR du portail Est-ce que c'est clair ? C'est pas compliqué 15% des 60 Ça fait un quart Donc, et ensuite Donc, 15% Donc, t'as 7 ennemis Que ça soit Alors, sur Thalès, je sais plus c'est qui Bon, on s'en fout T'as 7 ennemis Que ça soit l'un 7 ennemis Que ça soit l'autre Bon, c'est évident Voilà Donc, au final Et pour finir là-dessus Un SR sur le portail Ça ne change en rien Ton taux de drop de SSR Ça change Le fait Enfin, le fait est Que tu vas dropper Quand tu droppes des SR Tu as de grandes chances d'avoir T'as une chance sur quatre Dans le cadre Dans le cadre du portail de Thalès T'as une chance sur quatre De dropper un SR du portail Ce qui est en soi Pas une mauvaise chose Moi, je dis pas Dites-moi en commentaire Mais moi, j'aime bien dropper Des SR qui me servent A monter des SP Donc, je vois pas Où est le problème On va faire un focus Sur les SSR C'est ce qui nous intéresse Mais je voulais mettre au point La question du SR Parce que Enfin, je sais pas Le nombre de personnes Que j'entends dire ça Ah merde, j'ai fait une erreur En haut On s'en fout Vous m'excuserez J'ai oublié un C Alors Sur un portail Classique Donc, on revient sur C'est toujours pareil Classique, 10% On a souvent Sur Dokkan Battle Sept cartes Sur le détecteur C'est souvent le cas C'est pas toujours le cas Parce que Même certains Dokkan Fest Il est arrivé Qu'il y ait plus de cartes Huit, neuf Et d'ailleurs Les portails LR Des trois ans Il y avait Dix cartes, je crois Sur le détecteur Il y a un truc Qui est assez facile à comprendre Plus il y a Carte sur le détecteur Moins tu as de chances D'avoir celles que tu veux Oui, ça paraît évident Bon, je vous ai mis 142 cartes hors détecteur C'est ce qui est Enfin, c'est le cas Sur le portail de Thalès Mais ce chiffre Peut varier un petit peu Parce que Ça dépend des cartes Qu'il y a sur le détecteur Par exemple Quand tu es sur un portail Qui n'est pas un Dokkan Fest Je sais pas Un portail Je sais pas Le portail Bio Broly Par exemple Tu auras un peu moins De cartes hors détecteur Parce que Celles qui sont sur le détecteur D'habitude Elles sont hors détecteur Je sais pas si je suis clair Mais Donc tu en auras un peu moins Mais on s'en fout Ça change pas grand chose En gros Tu as entre 130 et 140 cartes Hors détecteur Sur Dokkan Battle Voilà Donc on reprend Donc on a notre taux de drop De 10% Très bien Comme tout à l'heure 5% détecteur 5% hors détecteur Tu as 5% détecteur Comment savoir le taux unitaire ? C'est simple Tu divises 5 par 7 Tu divises 5 par 7 Ça te fait 0,71 et des poussières Donc c'est El Famoso 0,7 Que vous entendez souvent Dans les vidéos d'invocation De qui que ce soit Le taux de drop est de 0,7 Comme d'habitude Oui parce qu'en fait C'est toujours pareil Donc tu divises simplement 5 par 7 Donc tu as 0,7% Donc sur Dokkan Battle En général Un Dokkan Fest Tu as 0,7% Pour faire simple De chance d'avoir La carte Enfin la nouvelle carte C'est 0,7 par carte du détecteur Si tu fais 0,7 fois 5 Tu retombes sur tes 5% Concernant le hors portail Et je vais revenir sur la prochaine fiche Tu prends 5% Que tu divises par 142 Bah oui Donc ça fait 0,035 Par carte Ce genre de taux Ca vous dit rien ? Bah oui c'est le taux Des Néo LR Bah oui Donc quand les Néo LR Sont hors portail Et bien tu as 0,035 A peu près Encore une fois 0,0,3 Entre 0,0,3 et 0,0,4 Par carte Parce que tu prends tes 5 Que tu divises par le nombre De cartes hors portail A savoir ici 142 Je vais vous montrer le cas D'un portail Alors juste avant Comment savoir le nombre De DS qu'il faut mettre Pour avoir la nouvelle carte Du portail Statistiquement les gars Encore une fois évidemment Bah c'est très simple en fait C'est un produit en croix Alors vous allez me dire Oh non Pas des maths Pas des maths Et vous en faites pas C'est pas bien compliqué Je vais vous montrer Donc en fait c'est un produit en croix On a 0,7% 0,7% Le pourcentage Le symbole pourcentage Ça veut dire pour 100 P-O-R 100 Je vous l'ai dit au début 0,7% Nous on veut savoir Donc 0,7 c'est C'est 0,7 fois la carte Qu'on veut Donc à savoir par exemple Thalès Donc moi je veux savoir Combien de Enfin combien de En fait le 100 Faut savoir que le 100 Enfin le nombre 100 Ça représente le nombre d'invocations Le nombre de tirages 0,7 pour En fait c'est Tu as 0,7 fois Thalès Pour 100 invocations Sauf que 0,7 fois Thalès C'est pas une fois Bon c'est des maths les gars Mais ça va C'est pas très compliqué Moi je veux savoir Je veux une fois Thalès Donc combien Je dois faire d'invocations Pour avoir une fois Thalès Tu fais un produit en croix Donc tu fais 1 fois 100 Divisé par 0,7 Je vais le faire Je vais le faire devant vous C'est un produit en croix 1 fois 100 Ok Bon Puisqu'ici c'est pas compliqué Divisé par 0,7 Ça fait 142,85 Invocations Donc tu sais bien Qu'une invocation Ça coûte 5 DS Donc tu fais x5 Et donc voilà Le nombre de DS Qu'il faut mettre Statistiquement Pour être sûr De dropper au moins Une fois Thalès Et ces 700 DS Ça doit vous parler aussi Parce que souvent C'est mentionné aussi Dans les vidéos Même moi je le dis En moyenne Sur un nouveau portail En Dokkan Fest Il faut mettre 700 DS Pour avoir la nouvelle carte Mais c'est statistique Les amis C'est statistique évidemment Donc En fait Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait Dans 700 DS T'es censé dropper Toutes les cartes du portail Du détecteur Mais évidemment La carte elle peut tomber avant Comme elle peut tomber qu'après Parce qu'encore une fois C'est que des stats les amis Donc Voilà pour le nombre de DS Par portail Donc là Déjà Première chose Dokkan est généreux Ah ouais 700 DS à chaque portail Pour avoir la carte Ok Mais on va y revenir après J'ai fait des fiches aussi Sur Bleach Et vous allez comprendre Un peu mieux Bon Je redisparais les amis Donc maintenant On va partir Sur un portail Neo LR Alors là J'ai pris un Neo LR En fait On s'en fout Portail Neo LR Mettons qu'il y a un LR Qui est sur le détecteur Comme Trunks LR par exemple Bah d'ailleurs c'est le cas C'est ce que j'ai fait Donc Putain oui d'accord J'ai encore oublié le C Les gars Vous m'excuserez Donc Portail Neo LR Tu as toujours 10% de taux drop Ça ça change pas Par contre Ce qui va changer C'est le nombre de cartes Sur le détecteur Tu en as 14 Alors c'est pas toujours le cas Il me semble que Les derniers portails Neo LR Qui étaient sortis là Pour les 3 ans Il y en avait 12 Je crois Mais bon Jusqu'ici sur la globale C'était 14 Donc forcément déjà Si tu as la fibre mathématique D'habitude on a 7 cartes Là on en a 14 Donc forcément Tu as 2 fois moins de chance D'avoir la carte que tu veux Sur le détecteur Bah oui Il y en a 2 fois plus Donc comme il y en a 2 fois plus Ton 5% Tu le divises pas Non pas par 7 Mais par 14 Donc 2 fois moins Donc le taux de drop Par carte Quand tu as 14 cartes Sur le détecteur C'est 0,35 5% de SSR Divisé par 14 Donc ça C'est le taux de drop De Trunks LR Par exemple sur son portail Ok ? Bah vous vous en souvenez certainement Le fameux 0,35 Sur le portail Donc oui C'est sûr que c'est mieux Que quand il est hors portail Ça c'est pas la question Le problème des portails Néo LR C'est pas tant ça C'est le fait que Toutes les autres cartes A côté Sont anecdotiques C'est ça le problème Du coup Pour avoir la carte Que tu veux C'est compliqué D'ailleurs On va réappliquer Le produit en croix Les amis Je vais vous le remettre en haut Donc Ici C'est pas 0,7 Mais 0,35 De toute façon Enfin Ceux qui ont un peu L'esprit math Ils ont déjà compris Ce que ça va donner à la fin Puisque je divise par 2 Enfin J'ai 2 fois moins de chance Donc je vais devoir mettre 2 fois plus de DS Bon Je peux vous montrer par le calcul Quand même C'est pas un problème Donc Ici On va faire 1 fois 100 Toujours pareil Divisé par 0,35 Donc 285 invocations Fois 5 DS Évidemment le double C'est logique 1428 DS Donc Quand un LR Est sur le portail Il faut mettre 1428 DS En moyenne Pour être sûr De l'avoir Voilà Donc c'est C'est sûr C'est compliqué Après Alors attendez Juste Dernière chose Quand les NEO LR Sont hors portail Donc Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est le taux qui est à droite En fait C'est 5% Qu'utilise par le nombre De cartes hors portail Donc ça fait 0,035 En moyenne Et donc Quand tu as 0,035 De taux de drop Bah on va refaire Le produit en croix Les amis Donc on met 0,035 En haut Hop Donc on va recalculer Là ça vous donnez mal à la tête Donc 100 Divisé par 0,035 Donc 2857 invocations Fois 5 DS Et ça fait 14000 DS Oui 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 Alors encore une fois Ceci Ce n'est que des stats Evidemment Vous allez me dire Mais comment ça se fait Qu'il y en a Qui ont réussi à l'avoir Bah oui Mais parce que c'est des stats Donc c'est possible Que Voilà C'est possible Que ça soit moins Mais statistiquement parlant Ça veut dire que si tu mets 14000 DS Bah tu es sûr Enfin tu es sûr Et encore c'est pas sûr Mais techniquement Statistiquement parlant Tu es sûr d'avoir Une fois le NEO LR D'ailleurs Si tu mets 15000 DS T'es censé avoir Tout le hors portail C'est encore une fois C'est des stats Donc Vous voyez que C'est quand même Un peu chaud Je veux dire Quand on se dit Quand tu vois les chiffres Ce que ça donne Ça fait un peu mal à la tête Donc voilà Concernant Les taux de drop Sur Dokkan Maintenant je vais vous montrer La comparaison avec Bleach Parce que J'entends souvent Oui Dokkan Battle Ils sont généreux 10% Alors déjà je vous ai montré Que non Parce que Enfin oui Oui Il y a 10% de SSR Sauf qu'en fait Il y a 5% A savoir la moitié Qui nous intéresse pas Donc finalement Ce qui nous intéresse Nous c'est les 5% Du détecteur C'est ça qui nous intéresse Donc voilà Donc déjà Il faut être honnête Ce qui nous intéresse C'est 5% C'est pas les 10 C'est 5 Donc déjà Ce qui est horrible Mais c'est le cas Dans quasiment Tous les gâchages Dans tous les gâchages Souvent il y a un hors portail Sauf que sur Bleach C'est un peu différent Mais je vais vous expliquer après Mais le truc C'est déjà de base Tu as une chance sur deux De dropper une carte Dont tu n'as rien à foutre En règle générale Alors que tu invoques Sur un Dokkan Fest Dédié par exemple A la catégorie Boss des films Sauf que tu as une chance sur deux Dès le moment où tu as un SSR Tu as une chance sur deux Que ce soit un SSR Qui n'a rien à voir Qui est hors portail Donc tu t'en fous complètement Bon évidemment Il y a quelques exceptions Bardock Timebreaker Kale Caulifla Ok mais bon Vous avez compris Généralement on s'en fout Alors Je vais vous montrer Par rapport à Bleach Ce que ça donne Et on va comparer Alors Bleach Il y a Il y a plusieurs types de portails Mais globalement Il y a Un premier portail Comme ça Classique Où tu as 3% de taux de drop Il vient me dire Wouah mais 3% C'est de la merde Oui mais non en fait Parce que Il faut savoir que Sur les portails Bleach Où tu es à 3% Alors c'est pas toujours le cas Mais par exemple Sur les portails Par exemple Il y a les portails manga Qui sortent Quand les personnages manga Vont revenir sur un portail A 3% Ca va se passer comme ça Il y aura 3 cartes Sur le détecteur Déjà pas 7 Il y en aura 3 Et Et là c'est là Le gros et Il n'y a pas De hors détecteur Quand c'est un 3% Donc qu'est-ce qui se passe Ca veut dire que Oui On va dropper moins de SSR Bon 5 étoiles pour Bleach Mais peu importe C'est pareil On va en dropper moins Ca c'est une certitude Par contre Si on droppe Un 5 étoiles SSR On a 1% de chance Enfin 1% Au global De dropper la carte qu'on veut On va traduire ça autrement Et plus simplement Si Tu as un 5 étoiles sur Bleach Tu as une chance sur 3 D'avoir la carte que tu veux Bah c'est simple les gars Tu as un taux de drop de 3% Il y a 3 cartes sur le détecteur Il n'y a pas de hors détecteur Donc si tu droppes un 5 étoiles Bah 3% Divisé par le nombre de cartes Ca fait 3 3 divisé par 3 1 Tu as une chance sur 3 D'avoir la carte que tu veux Donc Je veux dire Donc alors Et si on compare à Dokkan Battle Je vous ai montré tout à l'heure Le taux par carte Donc dans Bleach là On est à 3% J'ai une chance sur 3 D'avoir la carte qui m'intéresse A savoir Au final ça fait 1% Rappelez-vous sur Dokkan Battle Je vous ai montré Il est ici Regardez le taux par carte 0,7 Donc ça veut dire que Dokkan Battle On part de 10% Contre 3 sur Bleach Et on arrive à avoir Un taux unitaire par carte Plus faible que sur Bleach Parce que Dokkan Il y a le hors portail Et en plus Il y a cette carte Sur le détecteur Alors que Dans Bleach Il n'y a pas de hors portail Sur les 3% Je vais revenir après Sur les portails Il n'y en a un Il n'y a pas de hors portail Et tu n'as que 3 cartes Donc ça te fait un taux Unitaire à 1% Ça veut dire Donc concrètement Je vais vous traduire ça Pour conclure cette partie là Tu as plus de chance Sur Bleach Avec un portail à 3% D'avoir la carte Qui t'intéresse Que dans Dokkan Avec un taux de drop De 10% Oui Voilà C'est clair et net C'est ça que ça veut dire Donc c'est quand même incroyable Donc Tous les mecs que j'entends dire Oui Dokkan Battle Ils sont généreux 10% Bah en fait non Ils sont moins généreux Que D'autres jeux Et notamment Bleach Alors que sur Bleach Sur ce genre de portail Tu n'as que 3% Sauf que Dans les 3% Tu n'as que 3 cartes Donc forcément Le taux unitaire Est plus élevé Vous allez me dire Oui mais on droppera Oui mais sur Dokkan On aura plus d'SSR Ouais mais c'est bien Mais moi honnêtement Dites moi en commentaire Mais moi Que j'ai un Je ne sais pas Un vieux Végéta Tech SSR Ou un SR Mais ça changerait C'est pareil Pour moi c'est la même chose Ça ne sert à rien Et il faut savoir Que 95% des cartes Hors portail Sont Pas inutiles Mais presque Presque Donc à un moment donné Il faut être honnête Avec les gens Ce qui nous intéresse Sur Dokkan C'est le détecteur Il n'y a que là Qu'il y a des cartes Qui peuvent vraiment Apporter un plus à notre box En hors portail Il y a Ok il y a des cartes C'est une carte sympa Mais globalement On s'en fout On va regarder l'exemple Bleach Quand tu as Un portail Avec joueur portail Parce que ça existe aussi Quand Sur Bleach Il y a un portail Tout doublé C'est le cas en ce moment Le portail manga Avec les nouveaux personnages Déjà Il faut savoir que Sur le détecteur Il n'y aura quand même Que 3 cartes Donc déjà Rien que là Déjà De toute façon C'est déjà mieux que Dokkan Parce que Dokkan c'est 7 Déjà Terminé Et hors portail Il y en a 6 Et non pas 140 Et souvent les 6 Ce n'est pas toujours le cas Mais souvent il y a des bonnes cartes Il y a des bonnes cartes Qui peuvent vraiment te servir Ou dans le cadre de Bleach Servir de Karaling Bon ceux qui connaissent le jeu Ils vont comprendre Mais dans tous les cas Il n'y a que 6 cartes Donc déjà C'est déjà plus limité Donc Comme dans Dokkan C'est la même logique Tu as 6% 3% Détecteur 3% Hors détecteur Du coup Quand on a 3% Détecteur C'est comme le premier cas Finalement C'est 1% par carte Pour le hors portail C'est 0,5 par carte Parce que tu as 6 cartes Donc forcément C'est 2 fois moins Mais au final Que tu aies un taux doublé Ou un taux simple Sur Bleach Concernant le détecteur Tu as 1% Unitaire par carte A savoir plus Que sur Dokkan Battle Où tu as 0,7 Même avec un taux de drop A 10% Par contre C'est vrai que Effectivement Sur Bleach Quand tu es sur un portail A 3% Il est vrai que C'est plus compliqué De dropper un 5 étoiles Mais le fait est que Si tu es en drop 1 Tu as une forte chance D'avoir la carte que tu veux La carte qu'il te faut Alors que sur Dokkan Oui Tu auras plus de SSR Mais si c'est pour Des SSR random Qui servent à rien Bah c'est pas intéressant Donc moi je préfère Un truc comme Bleach Où quand je drop J'ai du lourd Même si c'est pas toujours le cas D'ailleurs récemment Je me suis fait chier dessus Sur Bleach Parce que voilà C'est des stats les gars C'est toujours pareil Donc tout n'est pas Enfin tout n'est pas écrit Mais moi je préfère ça Qu'un système La Dokkan Battle Où on te vend un 10% Sauf qu'en fait A la fin C'est pas du tout Ce qu'on croit Mais vraiment pas Vous allez me dire Ah mais dans Dokkan Il y a les taux doublés À 20% Oui Sauf que les taux doublés À 20% Sur Dokkan Il n'y a pas de Dokkan Fest C'est que des cartes Certes certaines sont bien Mais généralement C'est des cartes random Donc ce portail Je ne l'ai pas pris en compte Dans la présentation Parce que C'est un portail Où on peut dropper Que des cartes Qui n'ont pas vraiment D'impact Entre guillemets Sur la game Alors évidemment Quand tu es à 20% Et que tu as les NEO LR Hors portail Oui Tu auras deux fois plus de chance Donc si tu as deux fois plus de chance On reprend le schéma tout à l'heure Tu auras 0,035 fois 2 Parce qu'on sera sur 20% Et non pas 10 Donc tu auras 0,07 Ce qui est quand même très faible Rappelez-vous tout à l'heure Je vous avais dit C'était 14 000 DS Bah quand tu es sur un taux doublé C'est 7 000 DS Pour avoir Enfin Statistiquement Pour avoir un NEO LR Donc Quoi qu'il en soit Même quand il y a un portail 20% Sur Dokkan Ça ne change rien La démonstration Puisque c'est des cartes Non Dokkan Fest Dont la plupart du temps On s'en fout un peu A part Exception faite Oui quand tu as un compte récent Qui te faut des SSR Pourquoi pas Mais là je parle Des comptes un peu avancés Où vraiment tu cherches Les cartes Dokkan Fest Donc voilà les amis Je pense que j'ai fait le tour J'espère que vous avez compris Le principe Et ce que je voulais vous démontrer Donc deux choses Deux choses Deux choses Je fais juste un récapitulatif Assez rapidement Donc la première légende Un SR sur le détecteur Ça tue ton taux de drop C'est complètement faux Ça ne change rien A ton taux de drop de SSR C'est même une bonne chose Parce que souvent Les SR ont une utilité A savoir monter l'aspect Des SSR présents sur le portail Donc il faut arrêter De geindre Quand il y a des SR sur le portail C'est complètement stupide Ça n'a aucun sens Ensuite Le taux de drop de SSR Certes c'est 10% Mais en fait Ce qui nous intéresse C'est finalement que le détecteur Donc c'est 5% Donc il faut arrêter de dire Que Dokkan Battle est généreux C'est faux Il est On va dire qu'au minimum Il est au même niveau Que les autres Voilà Je vais être sympa Ok on a 0-7 Contre 1 sur Bleach Par exemple Mais On va quand même Relativement dropper Plus de SSR sur Dokkan Donc même s'il y en a une partie Qui ne sert pas spécialement On ne va pas non plus Cracher dessus Parce que des fois C'est des cartes Qui peuvent te servir Éventuellement Donc on va dire Que Dokkan Battle N'est pas plus généreux Que les autres Il est au même niveau Que les autres Comme ça au moins On est clair Donc il faut arrêter Avec la légende Que Dokkan Battle C'est le feu C'est 10% Voire 20% Ouais mais Voilà Donc quand on regarde Dans le détail Non En fait il est comme les autres Voire pire Il faut quand même En se rendre compte Voire pire Donc attention Ensuite Concernant les portails Néo LR Et bien Certes Quand c'est sur le portail Ok Le taux est plus intéressant Mais Le problème n'est pas là Le problème c'est que Les autres cartes à côté Sont anecdotiques Et donc du coup Tu n'en veux pas Donc tu veux que le LR Et donc que le LR Bah c'est 0.35 Donc ça fait 1400 DS Statistiquement parlant Donc c'est pas évident Donc voilà les amis La comparaison avec Bleach Bah voilà Tout simplement Attention 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 à la mécanique Forcément Moins tu auras de cartes Sur le détecteur Plus tu auras de chance D'avoir celle que tu veux Et bah quand il n'y a pas De hors détecteur C'est le rêve Parce que quand il n'y a pas De hors détecteur Si tu drop Un 5 étoiles Necessaire Tu sais Enfin tu as une forte chance D'avoir celui qui t'intéresse Alors rapidement Une dernière chose Et je terminerai là dessus Si on prend le portail Vous savez le portail Le portail des 1000 jouants Pourquoi c'est de la merde ? Enfin pourquoi c'est de la merde ? Pourquoi c'est de la merde ? Pourquoi statistiquement C'est très 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 compliqué D'avoir ce que tu veux ? Bah avec ce que je viens De vous expliquer Sur le portail des 1000 jours Tu as 35 cartes Sur le détecteur Donc tu prends ton 5% Tu te divises par 35 Donc tu te rends compte Que la chance Que tu aies la carte Que tu veux Est très très faible Et en plus Il y a un hors portail Alors que déjà Il y a énormément de cartes Sur le détecteur Il y a quand même du hors portail Donc voilà pourquoi Le portail des 1000 jours Sur le papier C'est stylé C'est Ça envoie du lourd Mais dans les faits Tu as très 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 peu de chance D'avoir Ne serait-ce que Une des cartes Qui t'intéresse Après Attention C'est gratuit On va pas cracher dessus C'est gratuit Voilà c'est gratuit Tu prends Voilà Mais ce que je veux dire pas là C'est qu'il faut pas non plus s'extasier En disant Oh là là ils sont ultra généreux Regardez le portail de ouf Non Le portail il est pas ouf Parce que statistiquement Tu as très 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 peu de chance D'avoir ce que tu veux D'ailleurs ils le savent très bien C'est pour ça que C'est pour ça qu'ils te mettent tout ça En tête de gondole Regardez il y a tous les néo gottières Oui Mais il y en a tellement Que finalement C'est très très compliqué D'avoir ce que tu veux Et en plus ils laissent leur portail Encore ils auraient retiré leur portail Franchement là j'aurais fermé ma gomme J'aurais dit Beau gosse Parce que t'aurais eu que les néo gottières Les gottières Enfin Non globalement Toutes des cartes intéressantes Mais non Ils ont laissé leur portail Et ça Bah ça gâche un peu tout Donc voilà Après on va pas se plaindre C'est gratuit En plus sur la globale A priori on va avoir plus de tickets Donc il faut savoir aussi reconnaître Quand on a un petit avantage Et puis c'est gratuit Donc on va pas chialer Vu que c'est gratuit Donc voilà les amis Je pense avoir fait le tour Je voulais vraiment Faire cette vidéo Parce que Parce que Entendre des gens dire Des conneries Voilà par rapport au SR Par rapport à Dokkan Qui est généreux Parce que 10% Voilà c'est du jamais vu Oui sur le papier C'est du jamais vu Par rapport aux autres jeux Mais en fait dans les faits Il est Enfin Dokkan Battle Est identique Voir même Moins généreux En termes de taux de drop Unitaire Concernant les cartes Qui nous intéressent C'est ça qui nous intéresse Moi je m'en fous Le hors détecteur Je m'en fous Ce qui m'intéresse Là le portail de Thales Ce qui nous intéresse C'est Thales Bah Thales il a 0.7 Bleach Ceux qui sont au courant Des portails Ichigo c'est 1% Donc voilà Je suis désolé Mais à un moment donné Donc non Dokkan Battle N'est pas plus généreux Que les autres jeux Tu as un taux de drop De base SSR plus élevé Équivalent 5 étoiles Etc Mais comme tu as Un hors portail Et plus de cartes Sur le focus Détecteur Tu as un taux finalement Par carte Plus faible Donc voilà Attention au piège Attention N'écoutez pas forcément Les bêtises qu'on peut entendre Donc attention Les SSR c'est pas mal Les SSR c'est bien Sur le détecteur Parce que souvent Ils ont une utilité Donc on arrête De dire des bêtises Bon Sur ce Je vais m'arrêter là N'oubliez pas Le pouce bleu Si ça vous a plu Abonnez-vous Si c'est pas encore fait Et puis Suivez-moi sur Twitter Aussi si ce n'est pas encore le cas Sur ce Passez une bonne journée Les gars A très bientôt Salut à tous Sous-titrage ST' 501